Jusqu'à ce jour, les actions de développement se poursuivent au Burkina. Elles sont souvent mises en œuvre dans le cadre d'une coopération décentralisée. Voici une résolution matérialisée par une signature de convention entre le Conseil Régional du Centre et l'Union des Burkinabés du Grand Ouest. Elle devrait durer trois années avec la prise en compte de plusieurs domaines. Voyons cela avec Salifou Belem et Olopoda. Le Conseil Régional du Centre et l'Union des Burkinabés du Grand Ouest de la France rendent officiellement leur union. Un mariage qui engage les deux entités à promouvoir ensemble des actions de citoyenneté, d'amitié et de solidarité. Notre union participe à hauteur des compétences des Burkinabés. C'est-à-dire, nous avons dans notre diaspora des gens qui jusque-là ne voyaient pas comment apporter une contribution au pays. Désormais, ils bénéficient du creuset pour le faire. Et donc, la convention sert de tremplin pour attirer toutes les compétences burkinabées vers le pays. L'aménagement du territoire, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, la protection civile, bref, presque tous les domaines qui concourent au bien-être des populations sont pris en compte. Il y a un an, le président a organisé le forum de la diaspora. Et pour nous, c'était l'occasion de signer cette convention pour permettre qu'il y ait un cadre formel qui mettrait nos compatriotes de la diaspora qui, quelquefois, se sentent de laissés, de mieux contribuer au développement de leur pays, précisément au développement de la région du centre. Cette collaboration qui va durer trois ans selon les clauses de la convention s'appuie sur le principe d'un respect mutuel. Et au-delà de cette coopération décentralisée, c'est l'attachement des burkinabées de l'extérieur qui s'exprime ici. Une diaspora qui compte apporter sa pierre à la construction de la maire patrie. Merci.